Salut les Jujiteros, aujourd'hui une petite recette improvisée avec de la patate douce. Préparez, combattez ! Et c'est parti les Jujiteros, alors voilà je vous présente les ingrédients. On commence avec 3 branches de céleri branche, les patates douces, alors je vous mets un lien aussi vers ma vidéo sur mes glucides préférés, la patate douce en fait partie. Tout comme les oeufs qui constituent un ingrédient essentiel de cette recette. Les oeufs dans les protéines bien sûr. On aura besoin d'une casserole et d'un plat à gratin. Gratin, ça y est le mot est lâché. Allez on passe à la suite, clac ! C'est magique. Alors les patates douces, bonne source de glucides, bêta carotène. On commence par les éplucher. Vous voyez dans le fond j'ai un petit seau dans lequel je mets mes épluchures et je mets au compost. Les patates douces, on les coupe en cubes de taille égale pour que ça cuise tous de la même façon, de la même manière. Alors voilà, on prend son mal en patience, on découpe, on fait attention à ses petits doigts. La patate douce qui va apporter un petit goût sucré à la recette. On recouvre d'eau, on fait chauffer, on monte à ébullition. Quand c'est à ébullition, on réduit et on laisse cuire 8 à 10 minutes. Pendant ce temps, le céleri, on le coupe en petits morceaux. Alors le céleri, c'est un petit goût saudé, vous voyez, un petit peu salé. Et ça va apporter de la texture craquante dans la recette pour entrer en opposition avec le côté moelleux et fondant de la patate douce. Moi j'adore, franchement le céleri. Et puis d'un point de vue santé, c'est aussi bon pour stimuler les reins, le céleri. C'est beau. Et hop, voilà, encore un tour de magie. Les 5 oeufs, je les bats en omelette. Alors les oeufs vont apporter à la recette de la protéine, des graisses, mais aussi de la tenue. Ça va tenir le flan. Je rajoute un lait végétal, un peu de lait végétal, voilà, à vue de nez. Pour faire un peu plus de volume, pour bien recouvrir à la fin la mixture. On peut ajouter aussi des épices. Cumin, poivre, curcuma, curry, tout ce que vous voulez. Avec moi c'est bien les recettes, c'est libre. Et la cuisine se lait comme ça. Ensuite, on passe les patates quand elles sont cuites. Alors pour voir si elles sont bien cuites, on pique à la fourchette et si ça rentre dedans, c'est que c'est cuit. À ça, on mélange le céleri. Et puis, moi je vous conseille, c'est d'expérimenter en cuisine. Là j'ai vraiment improvisé complètement avec ce que j'avais. Il faut tester, on se plante, on se plante, c'est pas grave le tout, c'est d'essayer. On recouvre avec l'omelette. On secoue un petit peu pour bien répartir l'ensemble. Pendant ce temps, le four est chaud. Je l'ai fait chauffer à je crois 170, oui, 160, 170 degrés. On fait chauffer une vingtaine de minutes. On sort. Moi là, je mets de la levure diététique qui apporte du zinc, des vitamines B et qui amène aussi un petit goût de fromage. Mais on peut aussi mettre du fromage fondu. Bon les juges utéros, il n'y a plus qu'à passer à table. Je vous dis à la prochaine. Palo !